Salut à tous, j'espère que vous allez bien, comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire comment vous allez en commentaire, comme vous l'avez vu au titre de la vidéo, on a de nouveaux véhicules qui sont disponibles sur la map de Frenik, donc ce sont les vaisseaux spatiales, et dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment marchent ces vaisseaux, et également comment les trouver, comme d'habitude, n'oubliez pas qu'il y a 3 passes de combat à gagner sur notre Discord, donc n'hésitez vraiment pas à le rejoindre, et du coup c'est parti, on se retrouve directement en game, et je vais vous montrer les emplacements de ces nouveaux véhicules pour cette saison 7. Du coup les gars, c'est parti, on se retrouve directement en game, et pour trouver ces nouveaux véhicules, donc les vaisseaux spatiales, vous allez devoir survoler la map, et trouver des endroits où il y a de la fumée bleue, ça veut dire qu'il y a des vaisseaux qui ont atterri à certains endroits, donc là on peut voir qu'il y a des vaisseaux qui sont à Steamistack, et également à Dirty Docks, donc du coup vous allez devoir vous rendre à un des endroits où il y a cette fameuse fumée bleue, alors attention, il y a pas mal de gardes I.O. qui gardent le vaisseau spatial, donc vous allez vous rendre à l'endroit où il y a la fumée bleue, juste en bas, ou à côté, ou en tout cas aux alentours, vous avez un vaisseau, vous allez vite monter dedans, et vous allez partir avec, et là vous allez pouvoir piloter le petit vaisseau spatial, qui est le nouveau véhicule de cette saison, qui est plutôt stylé d'ailleurs les gars, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de ce petit vaisseau, dans les commentaires, qu'il y a plusieurs particularités, la première particularité qu'on avait vue dans le petit trailer, c'était qu'on pouvait transporter un joueur, un véhicule, ou n'importe quoi sur la map, juste en faisant le petit L1, donc voilà, touche L1, donc là par exemple je porte une voiture, je peux la lâcher en réappuyant sur L1, et je peux également porter les petits bots I.O. qui sont juste ici, donc là, tac, on le transporte, et là, vous avez un petit truc, c'est que vous pouvez aller tout en haut dans le ciel, faire L1, et le lâcher, donc il y a quand même quelque chose d'important à savoir, c'est que quand vous transportez quelqu'un avec la gravité, ça lui met également un effet de gravité, et du coup quand vous le lâchez, il ne prend pas de dégâts de chute, que ce soit un ennemi ou un allié, donc si c'est un ennemi, c'est un petit peu embêtant, mais si c'est un allié, c'est plutôt cool, par exemple, imaginons que votre allié soit mort en zone, mais que vous avez un vaisseau, vous avez juste à vous poser au-dessus de lui, utiliser la gravité, et ensuite le transporter en zone, le déposer en zone safe, vous atterrissez également, et vous allez le réanimer, et puis vous remontez dans le vaisseau, et vous vous en allez, donc ça c'est plutôt cool. Ensuite, comme dans tous les véhicules, quelque chose qu'on retrouve assez souvent, c'est du coup le boost de vitesse qu'on peut voir en bas à droite avec la touche ronde, donc on en a trois maximum. Et enfin, le dernier pouvoir de ce vaisseau, c'est qu'il peut tirer des boules plasma, donc vous regardez un ennemi ou une construction, vous visez avec la petite touche R1, vous restez appuyé, et ensuite ça envoie une grosse boule de plasma, si je me souviens bien, tout à l'heure, en game, quand on jouait, cette petite boule faisait quand même 45 de dégâts par boule tirée, ce qui fait quand même pas mal de dégâts, et d'ailleurs, comme vous pouvez le voir, ce vaisseau a une particularité, c'est qu'il a une batterie en haut à droite, alors comment recharger cette batterie ? C'est vraiment pas très dur, vous avez juste à poser votre vaisseau quand vous avez pratiquement plus de batterie, et ensuite, comme on peut le voir juste ici, la batterie va remonter toute seule, vous êtes obligé par contre de poser votre vaisseau pour recharger la batterie, sinon ça ne marche pas dans le ciel, ça ne marche pas, il faut vraiment que le vaisseau ait atterri sur le sol. Sur ce les gars, comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a aidé, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, sur ce, je vous laisse, à plus, et à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501